La vie et la triste fin de Jean Lefèvre Jean Marcel Lefèvre naît le 3 octobre 1919 à Valenciennes, dans la famille d'un petit industriel. Il est le fils de Georges Marcel Lefèvre et de Zélia Louise Mathilde Marquellier. A l'âge de 18 mois, il est atteint de poliomyélite et reste appareillé jusqu'à l'âge de 10 ans. Il a vécu cette maladie comme un drame dans son enfance, mais c'est ce qui a déterminé d'une certaine façon son destin de comique, car il a réagi en faisant le clown pour s'attirer la sympathie de ses camarades d'école. Il est surnommé Fifi Loiseau au lycée Henri Wallon parce qu'il chante bien. Ses études erratiques sont interrompues par la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier, puis réquisitionné comme ouvrier agricole, il s'échappe pour rejoindre sa famille évacuée près de château. Il est quelque temps conducteur de tramway à Limoges, sur la ligne Hôtel de Ville-Cimetière, où il écrase un âne. Il fait aussi du marché noir en vendant des harangs fumés. Il devient ensuite vendeur de sous-vêtements. A la fin de la guerre, il rentre chez lui dans sa maison de Valenciennes, où il travaille quelque temps pour son père, puis entre au Conservatoire de Paris en 1948. Avec un deuxième prix d'opéra comique au Conservatoire de Paris, il doit, pour complaire à sa famille, faire carrière en tant que chanteur d'opéra. Mais repéré par René Simon, célèbre professeur d'art dramatique, il commence à jouer au cabaret au début des années 50, puis intègre la célèbre troupe des Branquignols, avec laquelle il part jouer aux Etats-Unis pendant deux ans. Après de petites apparitions au cinéma dans les années 50, Jean Lefèvre devient l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération dans les années 60 et 70, tant à l'écran qu'au théâtre, en incarnant souvent le personnage du franchouillard gentil et un peu bébête, au regard triste de Cocker. Toujours dans un registre burlesque, il enchaîne ainsi des seconds rôles dans des comédies, faisant de lui un acteur populaire reconnu et apprécié. C'est le film Ne nous fâchons pas qui lui donne le statut d'acteur de premier plan. Le tournage de la série du Gendarme n'a pas toujours été au goût de Lefèvre. Le gendarme de Saint-Tropez se fait sans mal, mais à partir du deuxième film, Le gendarme à New York, une brouille entre Lefèvre et Jean Giraud apparaît. Le cinéaste décarte quelque temps de l'aventure, tout sa faible présence dans le second film. Lors du troisième film, Le gendarme se marie, des scènes entre Lefèvre et Geneviève Grade sont tournées, mais n'apparaissent pas dans le montage final. Lefèvre reprochera à Louis de Finesse de lui voler toutes ses scènes et son temps dans le film. « Tu es connu pour faire ce genre de choses, » lui reproche-t-il. « Lorsque tu as tourné le corneau, tu es arrivé un matin sur le plateau, tu as refusé de tourner parce que ton rôle ne prévoyait pas assez d'effets comiques. C'est exactement pareil. » Lefèvre acceptera néanmoins de faire partie de l'aventure du quatrième film, Le gendarme en balade, mais sera absent dans Le gendarme et les extraterrestres et Le gendarme et les gendarmettes pour cause d'exigences tant artistiques que financières. Il tourne avec certains des plus grands comédiens comme Jean Gabin, Louis de Finesse, Orson Welles, Richard Burton, Lino Ventura, Bourville, Paul Meurisse, Jean-Paul Belmondo ou encore Bernard Blier et Michel Serrault, avec lesquels ils collaborent souvent, ainsi qu'avec de grands cinéastes, Georges Lautner, Philippe de Broca, Roger Vadim, Gilles Grangier, Jean Giraud, Costa Gravas, Yves Robert, Édouard Molinaro, Yves Allégret, Robert Lamoureux ou encore Julien Duvivier. Parieur invétéré et gros flambeur, Jean Lefebvre dit lapider ses cachets au casino d'Angien-les-Bains, au point d'avoir régulièrement des problèmes avec le fisc. Son appétit pour les jeux d'argent oriente sa carrière vers une suite moins glorieuse. En effet, le succès le fuit à partir des années 80. Il accepte de jouer dans des films pour rembourser ses nombreuses dettes de jeu et non pas pour la qualité de leur scénario. Il déclare ainsi « J'ai tourné tellement navet que ma carrière ressemble à un potager ». Il gagne pourtant au loto en 1999, mais ce lot de 15 millions de francs ne parvient pas à le tirer totalement d'affaire. Toutefois, selon un sondage de l'IFOP réalisé en 81, il est désigné par les Français comme le troisième acteur comique favori après Dauphines et Coluche. Il regrette surtout que le cinéma ne lui ait pas offert un rôle dramatique comme pour Coluche avec Chao Pantin et déclare qu'il n'entend que ça. Il se distingue au théâtre en jouant le double rôle principal de la pièce « Les Jumeaux ». Il est aussi l'un des fondateurs de l'émission « Les Grosses Têtes » sur RTL, émission à laquelle il participe régulièrement dans les années 80. Il s'y distingue par ses questions ingénies. « Euh, est-ce que ça a un rapport avec le sexe ? » Jean Lefèvre meurt le 9 juillet 2004 à l'âge de 84 ans, déçu d'une crise cardiaque dans sa résidence du restaurant La Bohème à Marrakech. Incinéré, ses cendres seront répandues sur le Mont Blanc. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean Lefèvre. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans la section commentaires et nous pourrons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un « Aime » ou à la partager. Au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Merci. Merci.